bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing de la cosmopolitan box de noël sur la thématique golden hour donc c'était une box au prix de 29 euros 90 et elle contient plus de 200 euros de produits donc on va découvrir ensemble le contenu même si c'est j'essaie de remettre tout ça mais c'était un peu en désordre donc on a tout d'abord une carte beauté une carte beauté une carte cadeau de chez spartou d'un montant de 20 euros le produit le plus cher de notre box qui est un bracelet de la marque pour pour et l'ail pour l'ail je ne sais pas pur lait voilà qui se présente comme ceci c'est écrit la smile sparkle shine voilà le packaging est aussi sympa ensuite qu'est ce qu'on a là ce produit c'est je lis je traduis ça par sauce je pense que c'est une crème donc oui c'est un brillant à lèvres en fait de la marque estate que je ne connais pas du tout ensuite si on poursuit on a ce produit là il s'agit du baume pour peau sèche donc voilà une fois ouvert ça donne ça donc le violet sur doré ça se lit pas très bien et voilà c'est une un baume doré pour peau sèche ça ça peut être intéressant ça ça fait mais il y a l'opercule attendez alors ça ressemble à ça et en termes de coloration ça fait un petit côté doré texture satinée et grasse quand même je trouve on dirait de la vaseline en l'application ça fait le même effet que la vaseline mais en un petit peu plus brillant je pense qu'il y a des mini paillettes je sais pas si ça se voit bien et voilà ensuite produit suivant il s'agit d'un fond de teint de la marque asam beauty donc c'est le magic finish on l'a dans toutes les box pratiquement en ce moment je crois que je l'ai eu dans plusieurs box de sweetie box et là je l'ai à nouveau dans la cosmo donc ça commence à faire un petit peu beaucoup ensuite produit suivant il s'agit d'un mascara c'est le mascara iconique pardon de la marque atomique qu'on a déjà eu dans une box je crois que c'était la box beauté d'un soir si mes souvenirs sont bons et dans tous les cas donc celui-là je ne l'ouvrirai pas puisque j'en ai déjà un d'ouvert ensuite alors là on a une box un produit au packaging assez particulier je vous avoue que j'en ai jamais vu des emballages de stylus là donc on va essayer d'ouvrir ça donc voilà on a ce produit là qui n'est autre qu'un masque exfoliant double action donc de la marque alors est-ce que c'est glam glow ou bright mood je ne sais pas je ne connais pas cette marque en tous les cas on a un full size comme toujours dans les box de cosmo et avec un packaging bien brillant on poursuit avec un vernis à ongles donc un vernis à ongles doré de la marque misden donc pour une brillance ultra on a la teinte 128 ensuite on arrive à la fin du unboxing avec ce produit toujours dans des teintes argentées, brillantes, glossies, etc et bravo alors comme ça on voit mieux il s'agit d'une ombre à paupières dorée donc la teinte c'est la teinte 526 de la marque Maria Gallant et franchement c'est d'un très joli brillant il y a quelques années je vous avais fait un make-up au niveau avec des produits pailletés comme ça et je vous avoue que cette ombre à paupières je me verrais bien la mettre je la trouve stylée bon après je travaille à noël mais pourquoi pas pour le nouvel an hop ouais ça me fait vraiment par contre je suis en train d'en mettre de partout hop allez dernier produit de cette box c'est un voilà il faut que je l'ouvre ça c'est un set du coup de la marque Invisibobble donc avec 6 petits chouchous je ne sais plus comment ils appellent un petit rebouchon là ceux qui ressemblent au fil de téléphone enfin à l'époque où les téléphones avaient des fils et un chouchou doré qui se présente comme ceci qui à l'intérieur on le sent qu'il y a qu'il y a ce genre de truc à l'intérieur voilà donc voilà c'est tout pour ce unboxing ma foi je trouve que cette box a un contenu extraordinaire rien qu'avec un produit qui est ce collier on rentabilise largement le prix de la box donc je trouve franchement que c'est une belle découverte vraiment une belle box il y a de quoi se faire une routine de beauté quasi complète il manquerait peut-être des pinceaux mais on va dire que sinon tout y est on a du teint on a des lèvres on a de quoi faire des lèvres les ongles, les yeux enfin franchement c'est c'est perfect voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye bye